« Femmes hors normes » est sortie chez Odile Jacob pour le jour de la femme, le 8 mars. C'est évidemment un symbole, c'est un livre qui parle des femmes non pas exceptionnelles, par hors normes, je veux dire en fait des femmes qui sortent du cadre très serré qui souvent nous est donné par la société. Et je définis un nouveau concept qui est le concept d'auto-normie. On parle beaucoup d'autonomie dans le sens de l'indépendance, j'y suis bien sûr très attachée, mais l'auto-normie c'est vraiment de se définir ses propres normes. On ne peut pas se définir ses propres lois, mais les normes oui. Et je pense que pour chacune d'entre nous, ce serait un formidable progrès en fait de pouvoir nous définir nos propres normes en fonction de ce que nous sommes vraiment et non pas en fonction de ce que l'éducation, la société, les stéréotypes nous disent que nous devons être. Et en fait, c'est une manière de nous rapprocher de nous-mêmes en sortant du cadre. Mais c'est bien sûr un exercice qu'il faut répéter constamment. Parce que, par exemple, je prends l'exemple du coming out, je fais un coming out, je dis voilà, je suis lesbienne, donc je sors du cadre des femmes entre guillemets normales pour entrer dans celles des femmes homosexuelles. Mais c'est un nouveau cadre. Et donc constamment, en fait, il est important de faire cette discipline de sortie du cadre. Et alors, dans le livre, je donne un certain nombre d'exemples, il y a aussi un certain nombre de femmes qui ont participé au livre. Par exemple, ma fille est née, j'ai quatre filles, et ma fille est née ne veut pas d'enfant. Voilà une femme hors norme. Et aujourd'hui encore, les femmes qui décident qu'elles ne veulent pas d'enfant, pour quelque raison que ce soit, sont considérées comme, voilà, elles ne rentrent pas dans le cadre que la société voudrait. Un autre exemple, c'est la question de l'âge. Les femmes, à partir d'un certain âge, ont de nouvelles normes. C'est, par exemple, pour les femmes qui ont des petits-enfants, ou dont les enfants ont des enfants, c'est de devoir s'occuper de ces petits-enfants. Eh bien, moi, par exemple, je ne veux pas m'occuper de mes petits-enfants. Je les aime beaucoup, mais après avoir eu quatre filles, voilà. Et donc, le fait de refuser cette case-là, et de nouveau de dire, je veux être qui je suis moi, et qui je veux être. Ce concept d'autonomie, il s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est important pour les hommes aussi d'être qui ils sont. Alors, pourquoi est-ce que je consacre ce livre aux femmes ? Eh bien, c'est parce que nos normes sont plus serrées. Elles sont plus restrictives. Donc, au fil de ces exemples, j'essaye de montrer qu'en étant plus proche de nous-mêmes, on est en fait un individu plus fort, et que donc, on construit une société plus forte. Et donc, ce n'est pas du tout un appel à l'individualisme, mais à l'individuation, et une société où chaque individu est bien avec lui-même, c'est une société beaucoup plus forte et beaucoup plus ouverte. C'est vrai que le mot féministe est presque un rebutoir aujourd'hui, parce qu'on comprend le féminisme comme quelque chose qui est contre les hommes, et puis qui est un peu ringard, je veux dire, l'archéo-féminisme, alors que ça a été tellement important dans l'acquisition de notre développement. Je suis une féministe de conquête. Je ne suis pas une féministe de revendication, mais d'ouverture et de conquête. Et jamais contre les hommes, parce que d'abord, je les aime, et je pense qu'il ne s'agit pas de moi, mais nous allons construire le monde de demain ensemble, hommes et femmes, mais nous avons beaucoup, beaucoup de territoires à conquérir et de barrières à abattre, en se souvenant que chaque mur qu'on abat, ça crée un pont, notamment un pont entre nous et les hommes, mais les barrières peut-être les plus solides par rapport à notre place dans la société, elles sont dans notre tête. C'est nos propres interdits. Et quand je dis « femmes hors normes », eh bien, ce sont les femmes qui arrivent, et c'est possible pour nous toutes, si nous y travaillons, d'abattre les barrières dans notre tête et de conquérir tous les territoires possibles. On peut tout faire. On ne doit pas tout faire. On doit faire ce qui est... Enfin, on doit. Je recommande de faire ce qui est vraiment en fonction de nous-mêmes. Mais en fait, on peut tout faire. Et donc, c'est un vrai féminisme de conquête et d'ouverture et d'amour aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada